Bonjour et bienvenue dans cette série de vidéos où on va répondre aux questions qui pourront être à l'examen du marketing. Dans cette série de vidéos, je vais vous donner une liste des questions les plus importantes à savoir du marketing. Je vais vous montrer comment répondre à chaque question et je vais vous expliquer la réponse en détail comme ça pour bien comprendre. Alors on est arrivé à la dixième question. Donc la dixième question dit présenter et expliquer la politique du produit. D'accord ? Pour répondre à cette question, on va voir la définition et la signification du politique produit et on va voir les différents éléments du politique produit. D'accord ? Donc voilà, ce qu'il faut savoir c'est que la politique produit, ça fait partie du marketing mix. Le marketing mix regroupe les quatre politiques, politique produit, politique prix, politique communication et politique distribution. D'accord ? Donc on va commencer avec la politique produit. Donc la politique produit est définie comme l'ensemble des choix et décisions prises par l'entreprise liées aux caractéristiques du produit. Donc la politique produit, c'est l'ensemble des décisions prises par l'entreprise liées aux fonctionnalités et aux caractéristiques du produit. Donc ces choix permettent à l'entreprise de bien déterminer le choix de plusieurs éléments qui concernent le produit. La gamme, la qualité, le format du produit, les couleurs, les options, la marque, le style, la taille, l'emballage, le conditionnement, les garanties, services après-vente. Donc tous ces choix, c'est à travers la politique produit que l'entreprise prend ses décisions concernant le produit. D'accord ? Donc l'objectif de la combinaison de tous ces éléments, ça permet à l'entreprise de présenter un produit qui répond avec précision à la demande du marché. D'accord ? Donc je vais essayer de vous expliquer en détail chaque élément et qu'est-ce qu'il y en a dans chaque élément. D'accord ? Donc on va commencer avec les fonctionnalités et les caractéristiques du produit. Donc les fonctionnalités du produit, ça concerne le design du produit, l'utilité du produit, le côté esthétique, le design. Est-ce qu'il a une forme très bien attirante, les couleurs utilisées, la conception du produit, la forme, donc tous ces éléments. L'entreprise prend en considération la qualité aussi du produit. Est-ce que l'entreprise essaie de faire un produit de bas qualité qui est très basique avec un prix très faible ? Ou bien est-ce qu'il essaie de faire un produit de moyenne qualité avec un prix moyen, c'est-à-dire rapport qualité-prix ? Ou bien il essaie de faire, de produire un produit de très très grande qualité avec un prix qui est plus cher ? D'accord ? Les conditionnements et l'emballage aussi, l'entreprise toujours essaie de faire un packaging qui est attirant, qui correspond le mieux au produit. Donc là, il y a plusieurs types d'emballages. L'emballage primaire, l'emballage secondaire, l'emballage tertiaire. D'accord ? Déjà ce qu'il faut savoir en ce qui concerne l'emballage, donc l'emballage a plusieurs fonctions. Donc il y a la fonction physique, c'est l'emballage qui protège le produit de la lumière, de la chaleur. Et l'humidité, donc là c'est la fonction physique, la fonction commerciale, c'est que l'emballage joue un rôle très attractif. Parfois c'est l'emballage qui attire les consommateurs à acheter le produit. Et l'entreprise essaie toujours de faire un emballage qui est très attirant, bien designé, bien attractif pour attirer le consommateur. L'emballage aussi a une fonction d'information parce que l'emballage, il contient le nom du produit, il contient les composants du produit, la date d'expiration. Donc toutes les informations sur l'utilisation du produit, on va les trouver dans l'emballage. Donc c'est très important. L'entreprise essaie toujours d'améliorer et de faire un emballage qui est très très bien et attirant. D'accord ? Et la gamme aussi, donc là, est-ce qu'il va faire une gamme qui est plus profonde ou bien une gamme qui est plus large ? Par exemple, on va prendre l'exemple de l'entreprise Renault. Donc Renault, il a un modèle R19. Donc l'entreprise peut produire, ajouter d'autres éléments au même modèle basique qui est R19. Il pourra en produire d'autres voitures, le R19 GT, le R19 TS, le R19 GTS. Donc c'est le même produit basique, mais il essaie de rajouter des options au même produit basique. D'accord ? Et le largeur du gamme, là, donc c'est l'ensemble des produits d'une même ligne. Prenons le même exemple de Renault, c'est-à-dire le R5, le R12, le R4, R11. C'est la même catégorie de produit, c'est le R, d'accord ? Donc voilà, il y a aussi la marque. La politique produit s'intéresse aussi à la marque, c'est de bien choisir un nom qui est significatif, un nom qui permet de bien décrire le produit. Il faut choisir un nom qui est bien attirant, qui est facile à comprendre et facile à retenir, d'accord ? Donc la marque aussi du produit joue un rôle très important pour identifier le produit. Les consommateurs peuvent trouver le produit facilement grâce au nom de la marque, c'est l'identification du produit. La sécurisation, on sait parce que l'entreprise rassure le client d'avoir une certaine qualité de produit. Dans un marché quand il y a plusieurs produits, le client est rassuré qu'il est de bonne qualité. La valorisation aussi à travers la marque, l'entreprise essaie toujours de valoriser et donner une valeur au produit, d'accord ? La garantie, la service après-vente aussi, c'est un élément du politique produit. Donc là, la garantie, est-ce qu'une entreprise va essayer de donner une garantie en ce qui concerne l'utilisation du produit, ou bien avec une durée, par exemple les concessionnaires de voitures, ils donnent une garantie, soit ils vous donnent trois ans de garantie, ou bien ils vous disent 200 000 kilomètres après l'utilisation. Donc là, le consommateur a le choix. Le service après-vente aussi, ça veut dire qu'au cas où il se passe un problème du produit, donc c'est l'entreprise qui s'occupe de faire la réparation. Donc tous ces éléments, ça concerne la politique produit. Donc on génère ça, les éléments principaux de la politique du produit. J'espère que vous l'avez compris. Si vous n'avez pas encore compris une partie du marketing, je vous laisserai le lien d'une playlist qui contient toutes ces parties dans la description. Si vous avez encore des difficultés à comprendre la manière dont je vous explique en français, je vous laisserai le lien de la playlist qui vous permet d'apprendre et parler français couramment seulement 30 jours. Je vous laisserai le lien dans la description. Allez, je vous dis bon courage et à la prochaine vidéo.